Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer, bien évidemment, je voulais vous souhaiter une très bonne et heureuse année 2023. Ça y est, on a passé le réveillon de Noël et toutes les fêtes de fin d'année avec brio. Merci de me retrouver encore une fois sur la chaîne cette année. Je suis vraiment très contente de commencer l'année 2023 avec vous. Chaque année, c'est toujours un peu d'émotion pour moi puisque du coup, là c'est la troisième année, je crois que je fais des vidéos. Et donc c'est toujours un nouveau cycle qui commence pour moi au mois de janvier puisque c'est à peu près à cette date-là que j'avais posté ma première vidéo. Et donc du coup, c'est toujours assez cool. Donc merci de me retrouver et de me faire encore confiance cette année. J'espère qu'on va faire de très belles choses ensemble. En tout cas, moi j'ai vraiment plein plein d'idées pour cette année 2023. Donc je pense que ça va être très fun. Aujourd'hui, je vous retrouve direct les deux pieds dans le plat pour vous présenter le bilan couture. Alors c'est un micro bilan couture puisque j'ai que deux pièces à vous présenter. Mais je voulais vraiment vous faire une vidéo à part pour les deux tenues, les deux robes en fait que je me suis confectionnée pour les fêtes de fin d'année. J'en porte une des deux puisque je me suis dit quitte à faire un bilan couture, autant le faire de façon élégante. Je voulais vous poster les vidéos avant les fêtes de fin d'année. Mais comme ma robe de nouvel an a été cousue le 30 janvier, autant vous dire le 30 décembre, autant vous dire que c'était mort. Donc c'est pas grave. Je me suis dit on va commencer cette année par présenter justement ce que j'ai porté pour finir l'année 2022. et on commencera l'année 2023 avec le bilan couture, en tout cas le bilan de mon top patron de l'année 2022. C'est quelque chose que j'aime faire tous les ans et c'est un peu traditionnellement avec ça que je commence l'année généralement. Mais cette année on bouleverse les traditions. Je vous présente donc les deux tenues que j'ai cousues et je vais commencer avec la tenue de Noël. With every Christmas car I ride Music Alors cette année pour Noël je voulais faire quelque chose d'un peu différent, on pourrait croire que je suis du genre à coudre une tenue à chaque fois que j'ai un événement, c'est pas totalement faux mais c'est pas tout à fait vrai non plus, c'est vrai que la période des fêtes de Noël on l'a vu sur YouTube, il y a énormément de contenu autour de la robe de fête, la tenue qu'on va porter pour les fêtes de fin d'année, par exemple Raphaël Dévén a fait deux vidéos plus une troisième tenue pour cette période là, je sais que Pauline Bezatka a fait une tenue aussi, c'est des vidéos que moi je regarde et que je consomme et que j'adore regarder, donc il y a ce côté un peu les fêtes de fin d'année arrivent donc je vais me coudre une tenue spéciale parce que c'est un moment spécial qu'en fait en famille et on a envie d'être bien habillé et je comprends totalement cette mouvance puisque j'en fais aussi partie mais c'est vrai qu'il y a deux ans je me suis cousu la robe Enola de Clématis Pattern qui est une robe que j'adore, une robe de Noël, voilà vert sapin avec un dos nu, un jupon assez volumineux, je la trouve vraiment très belle cette robe, fête est dit, j'ai pas vraiment reporté cette robe en fait dans le temps, j'ai dû la mettre quatre ou cinq fois ce qui est quand même une bonne moyenne pour un vêtement que je considère ne pas avoir porté, disons que c'est un vêtement vraiment de fête, un vêtement un peu spécial que du coup je n'ai porté que pour Noël 2020, Noël 2021 donc l'année dernière et puis je l'ai porté pour mon anniversaire en 2021. Une fois pour aller boire un verre avec mon chéri en été j'avais réussi à la porter avec une paire de baskets, c'était pas trop mal et je crois que je l'ai reporté à un autre événement, peut-être à un Noël en famille en 2021 avec la famille de mon amoureux mais voilà c'est tout. Et c'est vrai que c'est une robe que j'ai pas réussi à réinvestir en fait dans le temps et dans le quotidien et c'est quelque chose qui me gênait un peu et pareil je vois vraiment cette tendance là aussi sur les réseaux de se dire je vais coudre une robe mais que je vais pouvoir reporter ensuite parce que coudre une robe juste pour dire de coudre une robe de Noël, bon bah d'accord tu t'amuses sur le moment mais c'est vrai que sur le long terme c'est pas le genre de vêtements qu'on va reporter et qu'on va aimer remettre parce que c'est pas des vêtements qui sont hyper pratiques. J'ai totalement fait l'inverse pour ma robe de Nouvel An, vous verrez que là je suis partie dans un truc vraiment je veux que ce soit la robe de Nouvel An et je veux pouvoir la reporter dans d'autres occasions mais en même temps je veux pas que ce soit une robe de tous les jours mais pour ma robe de Noël je voulais vraiment faire quelque chose qui soit simple, quelque chose que je puisse reporter dans le quotidien donc ça m'a donné un peu une sorte de cahier des charges avec les choses que je mets dans le quotidien et du coup les vêtements qui seraient plus adaptés pour la vie quotidienne. Donc dans mon cas je voulais donc coudre une robe, je voulais qu'elle soit réalisable avec un tissu que j'ai déjà dans mon stock de tissus, je voulais pouvoir réaliser ça de préférence avec un patron que j'ai déjà, quitte à faire un hack vous allez voir et puis je voulais donc du coup une robe qui soit plutôt courte et plutôt près du corps puisque c'est généralement ce que j'ai plutôt l'habitude de porter dans la vie de tous les jours donc ça me donnait un peu ce cahier des charges là général et donc j'ai commencé par réfléchir un peu sur plusieurs semaines un peu à l'avance sur ce que je voulais coudre pour Noël et j'ai beaucoup beaucoup hésité et j'ai fini par jeter mon dévolu sur la robe Aurora de la maison Victor, je vous la remettrai par ici pour que vous visualisiez un petit peu de quel modèle je suis partie puisque j'ai fait un total hack de cette robe, je l'ai vraiment transformé pour faire la robe idéale pour moi pour les fêtes de fin d'année en tout cas pour le Noël je trouvais que c'était vraiment très adapté. Donc la robe en question de toute façon vous l'aurez déjà vu porter, voici ce que ça donne au niveau du modèle final donc on est très loin de Aurora au départ, on est vraiment sur une robe qui est plutôt ajustée mais avec des détails un peu plus sobre que sur la robe Aurora de base. Alors Aurora si je vous la décris de toute façon vous la verrez elle se caractérise par un volant au niveau des manches, vous avez aussi cette encolure haute avec le col haut qui est assez original, la patte de boutonnage sur le devant et globalement une silhouette plutôt ajustée avec une longueur à peu près en dessous du genou sur la mannequin donc autant vous dire que moi avec moi 1m64 ça faisait vraiment m'immouler. Donc ce que j'ai fait pour réaliser cette robe là, d'abord je l'ai réalisé dans un tissu de chez Garnier Thiebo que j'avais récupéré il y a quelques mois maintenant, c'est un tissu Bordeaux, c'est une fin de stock je pense, c'était des rebuts en fait que j'ai pu récupérer. C'est un tissu donc jacquard Bordeaux juste magnifique, il ressort beaucoup plus rouge en caméra, en réalité il est Bordeaux presque marron et puis à l'intérieur j'ai doublé avec un coton rose clair que j'avais dans mon stock de tissu tout simple, vraiment un coton juste histoire d'avoir une jolie doublure et je suis restée un peu dans les mêmes gammes de couleurs pour avoir quelque chose de sympa. Au niveau des modifications, j'en ai fait un sacré paquet, j'ai fait pas mal de modifications de style qui ont ensuite induit des modifications de structure. Alors il faut savoir que moi je suis pas du tout calée en termes de patronage, je débute totalement puisque je fais un peu une formation avec Artisan et DP Studio mais c'est vrai que je comprends pas encore tout, clairement je fais encore plein d'erreurs, c'est pas très grave mais disons que c'était des ajustements vraiment un peu au pif et au final ça a plutôt bien marché, j'ai pas trop trop d'erreurs donc je suis assez contente. Alors au niveau des modifications de style, la première qui se voit, voilà ça saute aux yeux c'est l'encolure, alors j'avais envie d'une encolure carrée pour cette robe là, je sais pas je trouve que c'est très joli, j'aime beaucoup aussi le côté un peu sixties, je crois que ça donne à la robe, il me semble que je me trompe pas trop de période, ça lui donne un côté voilà un peu vintage que je trouve très sympa, donc je voulais une encolure carrée pour ce faire, j'ai réduit les deux pièces du devant. En fait ce qui me plaisait sur la robe Aurora et c'est pour ça que j'ai pris ce modèle là de base, c'était les découpes, j'ai mis en fait les découpes, les ajustements de découpe qu'il y avait, donc les quatre morceaux sur le devant et les quatre morceaux dans le dos qui font en fait toutes les découpes de la robe. Je trouvais que c'était très joli et que ça permettait aussi de faire des ajustements assez facilement. Donc ce que j'ai fait pour faire mon encolure carrée c'est que j'ai pris les deux morceaux du milieu et je les ai réduits, je les ai réduits pour obtenir un col qui m'arrive à peu près au dessus de la poitrine, donc c'est pas un décolleté trop plongeant comme j'ai l'habitude de le faire habituellement. Du coup pour faire ce décolleté j'ai dû réduire un petit peu les pièces au milieu, j'ai repris un petit peu quelques centimètres, j'ai également élargi au niveau de l'épaule pour pouvoir en fait avoir quelque chose qui englobe un peu plus l'épaule et qui soit pas trop au ras des épaules parce que sinon je pense que ça se serait un petit peu cassé la figure. Du coup j'ai pas de raccord en fait entre mon morceau du dos et la pièce du devant mais c'est pas très très grave parce que vraiment ça se voit pas. J'ai dû aussi peser l'encolure dos donc j'ai fait une encolure bateau juste je suis venue redécouper alors il faut savoir que pour faire toutes ces modifications là j'ai fait la sacro sainte toile. C'est assez rare que je fasse une toile mais je me rends compte que je prends beaucoup plus de plaisir aujourd'hui à prendre vraiment beaucoup de temps sur une pièce alors sauf sur des pièces comme celle-ci vous le verrez. Mais sur des pièces comme ça j'avais très envie en fait de vraiment faire quelque chose qui tombe vraiment bien, quelque chose qui soit vraiment bien ajusté sur mon corps, quelque chose qui soit vraiment réfléchi. Et pour ça du coup je suis passée par l'étape de la toile parce que forcément j'avais pas tous les skills pour pouvoir faire ça sur la version finale. Heureusement que j'ai pas fait ça parce que je pense que ça aurait été un peu catastrophe. Mais du coup voilà j'ai juste recreusé l'encolure dos, j'ai fait une encolure bateau toute simple et elle fonctionne vraiment très bien. Autre modification j'ai dû donc supprimer la pâte de boutonnage sur le devant. Je suis pas hyper fan des pâtes de boutonnage sur les vêtements qui sont ajustés je pense par exemple à la robe Edmé de méthode Mathilde. Je sais qu'il y a pas mal de versions avec une pâte de boutonnage sur le devant fonctionnelle. Et moi je suis pas hyper fan parce que j'ai vu plein de versions où c'est un peu trop tiré, c'est un peu trop ajusté. Et donc du coup ça fait l'effet comme dirait Mathilde du gros monsieur qui a trop mangé à Noël. Et donc j'aime pas du tout ça. Donc moi les modèles ajustés c'est soit fausse pâte de boutonnage juste pour faire joli, soit c'est pas de pâte de boutonnage du tout. Et dans tous les cas c'est un zip que vous voyez que j'ai placé bien évidemment dans le dos. Puisque j'avais déjà une découpe au niveau du milieu dos donc pas besoin de faire de modifications à ce niveau là. Pour ce qui est des autres modifications flagrantes, j'ai supprimé les volants au niveau des manches et j'ai rajouté des manches longues. J'ai pris tout simplement les manches de la blouse Camélia de la maison Victor d'un ancien numéro de 2021 je crois ou 2022. Sur cette blouse en fait j'aimais beaucoup les manches, je trouve qu'elles étaient hyper confortables, pas trop serrées au niveau de l'entournure. Du coup je me suis dit qu'elles seraient vraiment bien sur la robe. Donc il y a quelques petites fronces au niveau de la tête de manche, au niveau de l'épaule. Et au niveau du bas de manche j'ai tout simplement fait un pli creux que je suis venue terminer par un bracelet de manche tout simple. Et ça fitait vraiment bien, j'ai testé sur ma toile, ça fonctionnait bien. Ce qui est bien en fait quand on part d'un patron et qu'on prend les éléments d'un autre patron mais de la même marque, c'est que généralement d'un modèle à l'autre en fait ils partent souvent de la même base de patron de base en fait. Et donc les entournures sont assez rarement différentes. Là ici j'avais vraiment très peu de décalage, alors peut-être que quelqu'un qui est calé en modélisme se dirait bon bah là ça tend trop, là c'est trop lâche etc. Mais pour le command des mortels ça passe. Donc ça c'est vraiment cool. Et puis autre modification que j'ai faite c'est que j'ai réduit la robe. Je l'ai vraiment raccourci pour qu'elle m'arrive, je dirais à trois quarts de cuisse, vraiment au-dessus du genou. Et je trouve que la longueur est vraiment belle. Donc là j'avais retiré déjà je crois au moins 20 cm sur la... Je crois que j'ai retiré 20 cm en tout, 10 cm sur mon décalquage, donc au moment où j'ai décalqué le patron parce que je sais que de toute façon elle serait trop longue. Et encore 10 cm au niveau de ma toile, donc vraiment j'arrive à quelque chose de vraiment cool. Pour ce qui est de la doublure, j'ai tout simplement fait toutes les pièces en double, donc comme mes pièces de l'extérieur. J'ai juste pas doublé les manches parce que je voyais pas l'intérêt. Et ce que j'ai fait au niveau des finitions, c'est que j'ai pu du coup doubler tout mon zip avec la doublure. Donc ça, ça fonctionne très bien. J'ai aussi une super belle finition au niveau de mon encolure puisque tout vient être doublé et soupiqué à l'intérieur. Donc ça, ça fait quelque chose de vraiment cool. Et au niveau des finitions, voilà, finitions visibles, j'ai fait... Et alors là, attention, Célia de la chaîne Célia Karenine, ce moment est pour toi. J'ai fait un point invisible à la main. Donc j'ai fait mon ourlet de bas de robe ainsi que les finitions du poignet de manche avec un point invisible à la main. Je prends de plus en plus de plaisir à coudre à la main, à faire mes ourlets à la main. C'est vrai que c'est quelque chose que je fais de plus en plus. C'est peut-être la troisième ou le quatrième vêtement que je fais comme ça. Et j'avoue que j'y vois un avantage qui est à la fois esthétique parce qu'effectivement, on n'a pas la couture au niveau du bas de robe qui coupe un peu la silhouette qui n'est pas très jolie, surtout si ton ourlet n'est pas régulier. Alors là, c'est mort. Mais surtout, j'y vois un avantage économique puisque moi, ça m'évite d'acheter du fil matchy-matchy avec mon tissu. Étant donné que je ne couds que de la seconde main, un coupon comme ça de Bordeaux, je vais en avoir un. Et puis ensuite, j'en ouvrirai peut-être plus jamais. J'ai acheté un fil matchy-matchy avec mon tissu. Déjà, ça suppose que je vais en mercerie puisque j'achète du fil Gutterman. Donc, ça suppose d'aller à un autre endroit que là où je vais acheter mon tissu d'habitude, ce qui est un petit peu chiant. Et en même temps, ça suppose que je mets de l'argent dans quelque chose que je finirais peut-être pas puisque une bobine de 200 mètres, peut-être une bobine de 100 mètres, ça aurait pu être suffisant pour cette robe. Mais je sais que souvent, j'ai des restes de fil et ça me saoule. Et donc là, je me dis avec un ourlet invisible à la main, en fait, je n'ai pas ce problème de fil. Là, j'ai tout cousu en fil noir, ça ne se voit absolument pas. J'ai fait des coutures invisibles à la main, je n'ai aucune couture visible. Donc, pas besoin d'acheter un fil qui match avec mon tissu. Et ça, je trouve ça vraiment chouette. Au niveau des ajustements de structure que j'ai fait sur cette robe, en fait, j'ai fait plein d'ajustements au niveau de la poitrine, au niveau de la taille et au niveau des hanches. Comme j'ai des découpes, en fait, j'ai pu venir absorber mes ajustements dans les découpes. Donc, venir recreuser ou venir rebomber certaines pièces. Typiquement, j'ai rajouté 2 cm au niveau de la poitrine pour ne pas être trop tendue puisque j'ai quand même une bonne poitrine, je fais un bonbonnet D. Je suis venue recreuser la taille d'au moins 6 cm. J'ai vraiment enlevé beaucoup au niveau de la taille. Je suis venue creuser au niveau du milieu d'eau, au niveau des côtés d'eau, au niveau des côtés vraiment latérales. Et puis, au niveau du devant, sous la poitrine. Donc là, j'ai enlevé, je pense, en tout entre 6 et 8 cm. Vraiment, j'ai enlevé beaucoup. Et puis, au niveau de la largeur de hanche, j'ai enlevé 4 cm. Il faut savoir que pour cette robe, j'ai cousu une taille 40, sauf que j'étais en 38 et un 42. Donc généralement, quand c'est comme ça, je coupe la poire en 2. Donc je fais un 40. Mais c'est vrai que sur les modèles standards, en fait, je pense qu'on a tout à peu près le même problème. C'est que au niveau de la poitrine, moi, j'ai 100 cm de tour de poitrine. J'ai à peu près entre 76 et 74 cm de tour de taille. Et j'ai 100 cm de tour de hanche. Donc en fait, ça n'arrive jamais sur les patrons d'avoir un tour de poitrine et un tour de hanche équilibré. Un tour de grande hanche. Et donc c'est hyper chiant parce qu'en fait, je me retrouve à prendre des modèles qui sont soit beaucoup trop grands pour mes hanches, soit beaucoup trop petits pour ma poitrine. Donc quand c'est un modèle un peu lourd, ça passe. Mais quand c'est des modèles ajustés, c'est chiant. Donc c'est pour ça que je fais des toiles maintenant. Voilà, j'apprends de mes erreurs et je grandis en couture. Donc ça, je suis vraiment contente. Je fais des toiles et ça me permet de rajouter les 2 cm qui me manquaient pour la poitrine, de retirer ce que j'avais en trop pour la taille puisque là, j'étais plus sur un 38. Et de retirer ce que j'avais en trop pour les hanches puisque j'en avais quand même en trop. Voilà pour ce qui est de ma robe de Noël. Je l'aime vraiment beaucoup. Je l'ai portée pour le Noël au travail et un petit peu pour le Noël avec ma famille. Voilà, je l'aime d'amour. Je trouve que c'est vraiment un très très beau modèle qui fonctionne vraiment très bien. Et je suis très heureuse parce que c'est vraiment un modèle qui est très ajusté, qui du coup tombe vraiment bien. Et c'est vraiment le fait d'avoir travaillé très longtemps dessus, d'avoir fait une toile et d'y avoir passé. Je pense que j'ai passé au moins 2 semaines sur cette robe parce qu'un jour, j'ai découpé les pièces. Un jour, j'ai fait la toile. Un jour, j'ai ajusté la toile. Un jour, j'ai reporté les modifications sur le patron. Un jour, j'ai fait ma doublure qui m'a servi de deuxième toile. Puis, j'ai reporté mes ajustements sur le patron. Puis, j'ai fait mon tissu principal. Puis, je me suis rendue compte que je pouvais garder ma doublure qui m'avait servi de toile mais qu'elle était suffisamment potable pour la mettre en tant que doublure. Donc, j'ai vraiment passé beaucoup, beaucoup de temps. Et je suis vraiment contente du résultat. Je trouve qu'il est vraiment beau. Alors, est-ce que c'est une robe que j'arriverais à porter dans la vie de tous les jours ? Je pense que potentiellement, oui. J'arriverais à la mettre facilement pour aller au resto, un truc comme ça. C'est une robe que je pourrais facilement ressortir pour la vie de tous les jours mais un peu guindée, tu vois. La vie de tous les jours ou tu vois au restaurant, peut-être à l'opéra ou ce genre de choses. Je vous dis, j'allais à l'opéra mais je ne vais jamais à l'opéra. Donc, vraiment, je prends des exemples au hasard. Mais voilà, si je veux être bien habillée pour un événement, un anniversaire, quelque chose, c'est potentiellement la robe que je pourrais ressortir. Maintenant, effectivement, la porter dans la vie de tous les jours, tous les jours, peut-être pas. Mais dans la vie de tous les jours, j'ai besoin aussi de pièces qui sont un petit peu plus habillées. Donc, ça fonctionne assez bien et c'est vrai que la robe de Noël que j'ai fait il y a deux ans fonctionne un peu moins dans cet esprit-là. Elle est vraiment encore trop événement, fête, etc. On passe au deuxième modèle et cette fois-ci, c'est ma robe de Nouvel An et c'est la robe que je porte actuellement sur le dos. C'est une robe, donc, last minute. Vraiment, c'est une décision que nous avons prise sous l'influence de l'alcool avec ma copine Mona Bué qui tient la boutique Mona Bué. Je vous mettrai son site et toutes ses coordonnées en barre d'infos puisque c'est non seulement une fille super, ça, je ne suis pas très objective là-dessus, mais elle fait un travail de dingue. Elle propose des accessoires et des vêtements en tissu totalement upcyclés. On a commencé quasiment en même temps avec Mona, sauf qu'elle s'est formée et elle fait un travail de dingue. Vraiment, allez la suivre et si vous êtes sur Nancy, vous pouvez aussi la retrouver sur différents salons et différentes boutiques éphémères. Donc, avec ma copine Mona, on adore se faire des sessions couture ensemble. On adore aussi prendre des décisions quand on a un petit peu bu et je pense que c'est à l'issue d'une soirée où on s'est dit tiens, on a notre 30 décembre de dispo toutes les deux et si on se retrouvait pour coudre notre robe de nouvel an, c'était un peu ambitieux comme décision mais finalement, on a quand même réussi à s'y tenir. Donc, pour cette robe de nouvel an, je voulais à l'inverse de ma robe de nouvel quelque chose de très simple à coudre puisque j'avais très peu de temps, quelque chose qui allait bien tomber sur lequel j'allais avoir peu d'ajustements à faire mais une robe un peu atypique, un peu sympa et vous verrez pourquoi je dis atypique puisque j'ai cousu la robe atypique de Popeline et Lignon. Alors, Popeline et Lignon, ce n'est pas une marque avec laquelle j'ai l'habitude de travailler. Vous verrez que je parle un petit peu de cette marque-là dans une vidéo qui sortira un petit peu plus tard, une vidéo sur les patrons que j'ai achetés mais que je n'ai jamais cousu et c'est en faisant cette vidéo-là que je me suis rendu compte que j'avais ce patron atypique. Donc, cette robe one shoulder, c'est-à-dire une seule épaule avec cette manche hyper volumineuse que j'adore et que j'avais achetée il y a quelques temps sur le site Makeurist lors d'une vente à 2 euros et je me suis rendu compte que je ne l'avais jamais cousu. Et en revuant ce petit tour de patron, je me suis dit tiens mais pour ma robe de nouvel an ce serait vraiment idéal. Alors à la base, je voulais faire une version avec des plumes au niveau du bas de robe. Ceci étant, comme je me suis pris à la dernière minute, je n'ai absolument pas trouvé les plumes que je voulais avec un galon et tout que je pourrais enlever pour la laver. Donc, j'ai abandonné l'idée mais peut-être qu'un jour je rajouterai des plumes sur le bas de ma robe. Je pense que ça pourrait être archi canon. Le côté vraiment tape à l'œil genre laissez-moi passer pour cette robe. Donc, ce qui m'a plu, c'est le côté, comme je vous l'ai dit, one shoulder. Donc, le fait qu'il n'y ait qu'une seule épaule, je trouve que ça, c'est typiquement le genre de couple qu'on ne voit pas dans la vie de tous les jours ou en tout cas qu'on voit pour les moments d'été, la période estivale. Par contre, dans les autres moments, c'est vrai que ce n'est pas le genre de couple qu'on porte dans la vie de tous les jours. Donc, ça, c'était quelque chose que je trouvais assez original. Je savais que je serais la seule par exemple pendant la soirée de nouvel an à avoir cette robe-là. Donc, ça, je trouvais ça cool. Et surtout, ce que j'aimais beaucoup, c'est cette manche alors qu'on ne voit pas hyper bien comme ça mais c'est cette manche avec énormément de plis et avec un volume hyper sympa. Alors, moi, j'ai un tissu qui n'est pas idéal pour ce genre de volume, malheureusement. Il aurait fallu peut-être que j'entoile la tête de manche pour que vraiment mes plis se tiennent. Il se trouve qu'ils sont un peu rap-la-plat, ils retombent un peu. Mais Estelle de la chaîne, du compte Made in Estelle, on a fait une version que je vous mettrai ici, une version noire que je trouve juste sublimissime et c'est cette version-là qui m'a vraiment donné envie de faire la mine. Alors, pour le tissu, c'est un tissu de seconde main. Je ne sais pas exactement ce que c'est. Je dirais que c'est une espèce de viscose mais vraiment lourde, un peu stretch avec un très joli tombé noir. Alors, c'est un faux uni puisque je ne sais pas si on le verra très bien. Oui, on le voit bien là. On voit aussi bien les poils de chat. C'est un tissu qui est légèrement rayé avec des sortes de rayures tennis que je trouve vraiment très très jolies. Donc, ce n'est pas une robe qui est totalement unie ce que je trouve assez sympa. Il faut vraiment s'approcher pour le voir pour le coup. Pour ce qui est de la robe en elle-même, très serrée au niveau de la poitrine. Donc, je suis partie sur une taille 42. Au niveau des pièces, il y a une pièce pour le devant et pour le dos. C'est la même pièce. Donc, ça, c'est vraiment un gain de temps au niveau de la découpe qui est juste génial. Donc, elle n'est pas à couper en plis. En plus, vous la coupez vraiment en une seule fois. Et vous avez la manche avec cette forme hyper atypique. Vraiment, c'est une manche avec plein de piques assez cheloues. Assez cheloues à faire. Très chiant à découper mais avec un très joli rendu et assez facile à coudre in fine. Moi, j'ai choisi de haquer légèrement la manche. Je l'ai faite en manche longue et j'ai rajouté un poignet de manche élastiquée. Enfin, j'ai juste fait un double rentré et j'ai mis un élastique. Et j'ai fait donc cette manche longue avec une légère forme de boule au niveau du poignet pour avoir un petit peu de volume. Je voulais quelque chose vraiment... Je me suis dit il n'y a qu'une seule manche. Il faut qu'elle claque cette manche. Donc, je voulais quelque chose d'un peu original. Pour ce qui est des modifications que j'ai faites au-delà de la manche, j'ai choisi de ne pas mettre la parementure au niveau du col. Normalement, sur toute cette partie-là, vous avez une parementure qui vient à l'intérieur. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je vais vous la montrer comme ça. J'ai posé un biais sur toute l'entournure que je suis venue... Enfin, sur toute l'encolure que je suis venue double rentré puisque du coup, c'est un biais qui est totalement invisible. Ce n'est pas un biais à cheval. Et je suis venue terminer... Encore une fois, Célia, dédicace à toi. Je suis venue terminer mon biais quelque chose de totalement invisible sur le devant et je suis archi fan. Ça fonctionne très bien. Ça n'a pas bougé. J'ai même sous-piqué mon biais. Autant vous dire que vraiment, je me suis gavée sur les finitions. Pour ce qui est du reste, par contre, j'ai fait un ourlet à la machine parce que je n'avais pas le temps. Là, pour le coup, c'était le 30 décembre, il fallait que je me dépêche. Mais je suis quand même sur une robe qui est très facile à coudre. Honnêtement, j'y ai passé peut-être 4 heures max sachant que j'ai posé... Au début, j'ai posé un zip à ce niveau-là. Je ne sais pas s'il est censé y avoir un zip à ce niveau-là puisque pour tout vous dire, j'ai regardé la gamme de montage quand même pour comprendre comment monter la manche. Ça, je l'ai fait chez moi. Et en fait, je suis allée coudre chez ma copine et je n'ai pas du tout pris la gamme de montage avec moi. Donc en fait, j'ai vraiment fait ça en freestyle. Donc c'est pour vous dire à quel point c'est une robe qui est très très simple. Si vous débutez en couture, si vous avez les instructions de couture avec vous, il n'y aura aucun problème pour coudre cette robe. Vraiment, c'est une facilité incroyable. Au niveau des finitions, du coup, je pense qu'il y a un zip sur le côté mais je ne suis pas sûre. En tout cas, moi, je ne l'ai pas mis et j'arrive à l'enlever et à la mettre avec une facilité déconcertante. Donc vraiment, si vous pouvez vous abstenir de poser le zip s'il y en a un parce qu'encore une fois, je ne suis pas sûre de cette information. Voilà, passer cette étape et ça rend la robe encore plus facile. Pour ce qui est des autres choses, j'ai bien posé du droit fil thermocollant aussi au niveau de l'encolure puisque à ce niveau-là, on est quasiment dans le biais donc autant avoir quelque chose qui se tienne bien et c'est tout pour les modifications que j'ai faites sur cette robe. En tout cas, moi, je l'adore, je la trouve terriblement efficace. Je la porte avec des petits accessoires sympas parce qu'elle est assez basique. Elle est toute noire, voilà. Donc, je la porte avec un serre-tête que j'ai trouvé chez Klerz avec des petits strass. Je les portais avec mes talons à paillettes de chez Morgane que j'ai acheté il y a quelques années et je trouve que ça fonctionnait vraiment très bien comme tenue de nouvel an un peu extravagante mais en même temps que je peux reporter dans d'autres événements. Je la trouve vraiment très cool et hyper confortable donc je valide totalement ce patron. J'avais quelques a priori mais honnêtement, celui-ci fonctionne très bien et je suis très à l'aise dedans donc why not. Sans déterminer pour ce bilan des projets de fêtes en tout cas pour mes deux tenues de fêtes de fin d'année. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai été ravie de vous filmer tout ça, de vous parler vraiment des fêtes que j'ai pris plaisir à concocter pour les fêtes de fin d'année. Vraiment, c'était un bonheur de me dire que j'allais me coudre mes tenues. C'est des tenues que je vais pouvoir reporter soit dans la vie quotidienne soit pour des événements. Je suis très contente de les avoir ajoutées à ma garde-robe et très heureuse d'avoir pu vous en parler et vous expliquer comment j'ai fait. Je vous remercie encore une fois de me suivre sur cette chaîne et d'être arrivée jusqu'ici de la vidéo. Je sais que je fais des vidéos qui sont assez longues et que vous êtes assez peu arrivés jusqu'au bout des vidéos mais si vous êtes encore là, je vous remercie. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous voyez cette petite partie de la vidéo. Ça me ferait plaisir. En tout cas, je vous souhaite encore une fois une très belle année 2023. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à la commenter et puis en attendant, je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501